C'est un plaisir d'être là avec vous camarades, aujourd'hui. Je vais essayer de revenir sur un peu l'histoire libanaise depuis le milieu du 19ème siècle pour comprendre un peu quand on parle du système confessionnel, parce que souvent quand on parle du Liban, c'est une mosaïque de religion, c'est tout ça. Ils ont toujours eu ce système, etc. Et sans lien notamment avec le système économique, notamment depuis le début des années 90 avec le néolibéralisme, et historiquement avec le libéralisme économique. Et que, bon, toutes ces confessions, cette diversité, surtout, il y a peut-être une diversité confessionnelle, mais c'est une homogénéité au niveau des classes sociales qui dirigent le pays depuis quasiment plus de 100 ans. En partant, bien sûr, sans oublier, on fait cet atelier également de mouvements populaires, mais également de la tragédie, la tragédie que moi j'ai appelée criminelle, parce que ce n'est pas un accident... C'est un accident qui découle, un accident criminel qui découle du système confessionnel et néolibéral au Liban, qui a fait presque 200 morts maintenant. Il y a 250 000... L'explosion, donc, du port de Beyrouth, qui a dévasté des quartiers entiers de Beyrouth, qui a fait plus de 250 000 personnes sans abri. Et pour vous dire, c'est une explosion, le Liban n'est pas son premier choc, entre guillemets, première tragédie, mais ça a énormément choqué les gens. à travers Beyrouth, le Liban, dans l'exil, c'est une explosion qui était vraiment d'une violence, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais c'était absolument terrible, et qui a eu un véritable retentissement, où tous et tous ont eu des conséquences, soit au niveau collectif ou personnel. Mais bon, je reviendrai là-dessus, mais partons maintenant sur la question du Liban et qu'on prend ce système politique, que moi j'appelle confessionnel et néolibéral. Donc le Liban n'a pas toujours été dirigé, entre guillemets, par un système politique en fonction des attributions confessionnelles. Actuellement, au Liban, vous avez les postes au niveau de la présidence, du Premier ministre, du Parlement, et après on verra, des administrations, sont distribués en fonction de la communauté de quelqu'un. Donc si, pour le président, doit être maronite-chrétien, maronite c'est une confession chrétienne, le Premier ministre doit être sunnite, le Premier ministre doit être chiite, au Parlement, chiite c'est musulman, sunnite aussi musulman, avec des différences, je ne vais pas refuser là-dessus. Et vous avez des divisions entre les chrétiens, entre les musulmans, et tous les postes sont distribués au sein de l'administration, en fonction de dérivés confessionnels, de la religion, mais également partisans, surtout les plus hauts postes de l'administration d'État, selon le parti que vous êtes, etc. Mais cela n'a pas toujours été le cas au Liban. On dit que ça date depuis des centaines d'années au Liban, c'est dirigé par les communautés, etc. Non, ce n'est pas le cas. C'est un système profondément moderne, qui est issu, en fait, et là c'est très intéressant de regarder dans notre tradition historique, c'est dérivé du développement inégal et combiné, complètement, et des interventions impérialistes occidentales, mais également de l'Empire ottoman, et des élites locales. Donc, entre 1840 et 1860, vous avez des révoltes paysannes très importantes au Liban, et particulièrement ce qu'on appelle le Liban historique, le Mont-Liban, dans lequel vous avez des révoltes paysannes contre les classes féodales, qui dirigent cette région du Liban, qui est sous contrôle de l'Empire ottoman. Mais des formes d'autonomie existent dans le Mont-Liban, et vous avez pendant 20 ans ces révoltes paysannes qui ne prennent pas forcément des caractéristiques confessionnelles. Ça a peu, mais pas forcément. Vous avez par exemple des élites féodales, d'une religion et les paysans d'une autre, mais il n'y avait pas ce critère confessionnel comme marqueur de régime dominant, du système politique dominant. Ce qui va se passer, c'est qu'en 1860, avec l'intervention des puissances impérialistes, notamment françaises, anglaises, russes, et avec l'Empire ottoman, ils vont mettre en place ce qui est, en fait, le système confessionnel moderne au Liban, ou attribution des postes politiques et du système politique mis en place selon la confession des élites, et non plus, disons, classe féodale, etc. Bien sûr qu'il y a une continuité, parce que la classe féodale continue à diriger en partie le Liban, mais non plus en fonction, entre guillemets, uniquement de leur classe, mais également en fonction de la communauté. Et dès lors, ensuite, vous avez de 1860 à 1920, concrètement, ce système qui est en place au Mont-Liban, qui est une petite partie du Liban, pas de poux, et avec le mandat français, le mandat français va consolider le système confessionnel. Et d'ailleurs, à l'époque, je crois que c'est le général Gourault, qui était en charge du mandat français, a dit que la laïcité n'est pas un produit exportable, en parlant du Liban. Et ils vont consolider le système confessionnel au Liban, et la constitution de 1926, qui a été faite sous le mandat français, est toujours d'actualité au Liban. Malgré l'indépendance en 1943, il y a eu un deal entre les élites politiques et économiques, maronites et sunnites, pour se mettre ensemble, qui va durer le bac de l'indépendance, jusqu'à la guerre civile libanaise, en 1976. Et donc, la France a consolidé le mandat français, a consolidé le système confessionnel, libéral, la place également économique du Liban, comme, et ça c'est quelque chose qui va s'approfondir, à travers les dernières décennies, la position, entre guillemets, d'intermédiaire pour le Moyen-Orient, favorisant les services, c'est-à-dire banques, tout ce qui est secteur du service, et de plaques commerciales, entre guillemets, planches commerciales, positions d'intermédiaires, au sein du système économique du Moyen-Orient, c'est-à-dire la porte d'entrée pour les produits, notamment tout ce qui est occidentaux, pour la région du Moyen-Orient, et également une place financière très importante, d'où ce qu'on a appelé, c'est la seule chose pour laquelle ils avaient raison, le Liban, la Suisse du Moyen-Orient, c'était par rapport à son système bancaire, pas du tout, parce que c'était un pays où... Donc, entre 43 et 76, c'est quasiment les mêmes familles de l'élite politique et économique qui dirige le pays. Vous avez 200 familles, ça s'appelait le consortium, qui dirige quasiment le Liban. Une concentration des richesses très importante, et c'est sans oublier que le mandat français s'est appuyé en particulier sur l'élite politique maronite, c'est-à-dire pour imposer sa puissance durant le mandat, mais qui a continué après l'indépendance. Mais il va y avoir des évolutions durant les 30 années qui vont mener à la guerre civile en 76, notamment des évolutions au niveau socio-économique, où vous aviez historiquement les populations chiites qui sont dans la périphérie du Liban, ça veut dire dans les régions du sud, et de l'Abeka, proche de la Syrie, donc vers l'Est, qui sont des régions historiquement périphériques du centre libanais, qui sont le monde Liban et Beyrouth, etc., qui vont développer peu à peu, qui sont historiquement les classes populaires qui ont été mises de côté, du diaspora qui s'est développé, le développement d'une classe moyenne libérale, d'une petite bourgeoisie, d'une bourgeoisie chiite. Voilà. Il va y avoir un parti politique nouveau qui va apparaître sur la scène au début des années 70, c'est le parti Amal, c'est un autre parti chiite qui représentait ces bourgeoisies montantes chiites. Et en fait, la guerre civile libanaise, il y a tous ces équilibres qui vont être en partie remis en cause, mais la plus grande chose qui va remettre en cause le système confessionnel libéral libanais, ça va être la question palestinienne, à bien des écarts. La question palestinienne arrive particulièrement sur la scène politique libanaise durant les années 70, avec le départ des forces palestiniennes des forces palestiniennes de Jordanie, ce qu'on a appelé le septembre noire en 1970, où vous avez une tentative de prise du pouvoir des forces politiques palestiniennes avec la gauche jordanienne, contre le roi de Jordanie, qui est un allié des puissances occidentales, des monarchies du Golfe, historiquement. On y reviendra. D'ailleurs, c'est intéressant de voir les annonces politiques à ce moment-là. Je parlerai plutôt peut-être de ça dans ce topo demain. Mais en septembre noire, ce qui est intéressant de noter, c'est que les forces conservatrices, notamment les frères musulmans à l'époque en Jordanie, soutiennent le roi contre les forces palestiniennes à ce moment-là. Et les forces palestiniennes vont se réfugier au Liban. Oui, ils vont faire, ce qui a été dit, un État dans l'État. Donc c'était une vraie... Dans les camps de réfugiés, c'était des centres de résistance où vous aviez des gens de partout, de la région et du monde qui venaient. Des centres de résistance, vous aviez toutes là. Et dans ce cadre-là, je cite maintenant, parce que c'est très intéressant comme livre, un camarade que Christian connaît, peut-être, je pense, Ratel Chahabot, du parti ouvrier communiste syrien, qui raconte comment toute la nouvelle gauche arabe après 1967 s'est développée en grande partie en Syrie, mais dans d'autres régions, aussi en collaboration avec ces forces palestiniennes, que ça a été vraiment des foyers révolutionnaires de radicalisation vers la gauche. Après la défaite de 1967, dans le cadre de la guerre des six jours de Taïza, vous avez tous ces jeunes en partie qui vont vraiment et en rupture avec les partis communistes traditionnels, stalinéens, etc., qui sont souvent ces jeunes de gauche issus des mouvements nationalistes arabes, etc., mais une vraie radicalisation et avec des nouvelles idées, des courants trotskistes, des courants également de nouvelle gauche, etc. Et donc, ce sont des véritables foyers. Et il va y avoir une alliance à partir du début des années 1970 entre les forces palestiniennes et la gauche libanaise. Et là, ils vont essayer de remettre en cause le système confessionnel libéral libanais en proposant un programme démocratique d'un Liban laïc et d'une certaine forme de justice sociale. Et ils vont presque, au moment où ils vont presque prendre le pouvoir au Liban à travers, également, il y a des grèves très importantes à ces moments-là, mais également par le combat armé. Et c'est là, en 1976, que vous avez le régime syrien de Hafez al-Assad qui est arrivé au pouvoir six ans auparavant en Syrie dans un coup droitier contre le Basque qui paye un parti nationaliste arabe. Et c'est un relant réactionnaire, droite, conservatrice. Il rentre au Liban pour casser les forces palestiniennes et de gauche et il va réprimer très durement. Alors, je vous passe les détails. Les alliances pendant la guerre civile vont changer 20 fois. Le régime syrien va parfois être avec les côtés des forces palestiniennes, des fois contre, etc. Mais ce qui est important, il y a deux moments importants au niveau de la guerre civile libanaise. C'est qu'entre 1976 et 1982, il y a une tentative de créer un autre Liban progressiste, démocratique, laïque, social, qui est un échec pour diverses raisons. On peut revenir dessus. Et après 1982, c'est vraiment entre 1982 et 1989, la sortie des forces palestiniennes du Liban, forcée par Israël, est véritablement une période où c'est une guerre de milices. Durant sept ans, c'est des guerres de milices confessionnelles. Et d'ailleurs, Israël a tout fait, d'ailleurs le régime syrien également, pour taper toute force non confessionnelle, sociale, laïque, pour laisser que des forces confessionnelles. Et d'ailleurs, c'est durant cette période, après 1982, vous avez l'émergence du Hezbollah, qui est la réussite, c'est la seule réussite à ce niveau-là de l'exportation de la révolution islamique romainiste, qui est une politique iranienne, après le fait qu'ils aient pris le pouvoir en Iran contre les autres organisations populaires et autres courants révolutionnaires durant la révolution iranienne, c'est l'autre forme de la contre-révolution, qui prend le pouvoir pour créer la république islamique d'Iran. Ils avaient cette politique d'exporter la révolution islamique romainiste et Hezbollah est la plus grande réussite à ce niveau-là jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a une continuité à tous les niveaux, pas simplement jusqu'à aujourd'hui, une aide politique, financière, de plusieurs centaines de millions de dollars par année, mais une affiliation idéologique. Jusqu'à aujourd'hui, ils se disent des représentants du courant romainiste au Liban, vous avez les portraits de Roménie au Liban, etc. Puis ils suivent, il y a des coutumes entre guillemets imposées par la république islamique d'Iran en Iran qui ont été importées au Liban durant les fins des années 80. Donc voilà. Donc la guerre civile libanaise va s'arrêter en 1989 sur imposition du régime syrien et en accord avec l'Arabie saoudite et les Etats-Unis. Et là, il y a un changement du système confessionnel, mais à l'interne. Vous avez le pouvoir du président qui était maronite qui est diminué au profit du premier ministre qui est sunnite et du chef du parlement qui est chi. Donc vous avez un rétablissement et ce qui est aussi une évolution des élites politiques économiques du Liban où historiquement la bourgeoisie si vous voulez maronite était dominante. Après la guerre civile, ce n'est plus vraiment le cas. Vous avez plus une égalité au niveau des élites économiques à ce niveau-là et des capitalistes au Liban. Donc vous avez un rétablissement plus d'égalité entre guillemets entre les confessions et des élites politiques qui est un reflet de ça. À partir des années 90, et ça c'est quelque chose qu'il faut voir après la guerre civile mais ça on voit un peu partout dans le monde et je reviendrai notamment après l'explosion, chaque crise est utilisée, vous le savez bien, comme un moment pour les élites politiques et les capitalistes et les institutions monétaires internationales pour imposer ou pour approfondir les caractéristiques néolibérales ou imposer des nouvelles mesures néolibérales. Et le Liban, début des années 90, vous pouvez penser c'est la domination du néolibéralisme, etc. Approfondissement des caractéristiques historiques du Liban au niveau des pays de services, intermédiaires financiers, pays commerciaux, etc. Donc ça va à fond, typiquement dans le système économique de la région, un système capitaliste, commercial, spéculatif, etc. où les secteurs productifs de l'économie vont être complètement cassés, qui n'ont pas été durant la guerre en grande partie, mais surtout après tout ce qui est agriculture, production industrielle, manufacturière, etc. vont être surtout après la guerre. Et ça a été ce qu'on a appelé la politique de Hariri, qui était un grand ami de votre ancien président, Jacques Chirac, qui a d'ailleurs fini ses jours dans son appartement à Paris. et son fils lui a succédé. On a eu le tribunal il y a quelques jours, le résultat, un non-résultat, où ils disent que le régime syrien et le Hezbollah avaient des raisons de le tuer, mais on n'a trouvé aucune preuve qu'il les lie directement. Ce qui est certain, vu que la plupart des gens qui auraient pu être liés ont été tués entre-temps par le Hezbollah ou sont morts par exemple des militants du Hezbollah en Syrie, des commandants notamment, qui auraient pu être impliqués. Mais donc, imposition de politiques néolibérales durant ces 30 dernières années avec le rôle des banques très très important au Liban. Le rôle des banques et il faut savoir qu'une partie de l'élite politique dispose également et est propriétaire de banques aussi au Liban. Donc, notamment Hariri et d'autres. En même temps de cette approvision des politiques néolibérales, avec le régime syrien, toutes les lits politiques libanaises vont casser ce qui avait été une partie de la résistance sociale au Liban surtout à la fin des années 80, tous les syndicats et la gauche. Et dans les syndicats, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre contrôle de la plus grande centrale syndicale libanaise qui est la CGTL, la centrale Confédération Générale des Travailleurs Libanais. Merci Christian. En créant eux-mêmes des syndicats qui n'ont aucune réalité sur le terrain. mais vu le système interne comment c'est fait, ils vont prendre le pouvoir à travers cela en poussant les forces de gauche et démocratiques en dehors de la CGTL. Aujourd'hui, c'est une coquille vide depuis les années 2000. La même chose va se passer par un autre syndicat qu'on appelle le comité de coordination syndicale qui n'est pas reconnu comme un syndical comme tel parce qu'au Liban, au sein du service public, c'est interdit officiellement de créer un syndicat. Donc c'est officiellement une association culturelle mais qui a pu mener entre 2011 et 2014 des luttes formidables. Vous aviez des centaines de milliers de personnes dans les rues qui ont fait grève, il y a eu énormément de grève. La même chose s'est déroulée là-dessus. Malgré leur rivalité, toute l'élite politique économique s'est mise ensemble pour mettre dehors tous les syndicalistes combattifs et remettre à leur place des syndicalistes affiliés aux partis confessionnels et libéraux. Donc ils vont casser toutes les grosses organisations syndicales et de travailleurs et de travailleuses. En même temps, vous avez depuis les années 80 au sein de la gauche libanaise qui est fortement dominée par une idéologie on va dire nationaliste arabe et stalinienne, une partie du parti communiste libanais qui va décider de s'allier avec notamment des forces de type Hezbollah. Malgré le fait que Hezbollah a tué les principaux idéologues du parti communiste libanais qui étaient des véritables figures importantes. Donc un qui s'appelle Mehdi Amel qui était connu comme c'est son nom de plume son vrai nom c'est Hussein Hamdan qui était un véritable on l'appelait le Gramsci arabe et c'est notamment lui qui a développé toute la théorie du lien entre le système confessionnel et le libéralisme économique et comment ça servait les élites bourgeoises et les différentes confessions. Lui s'est fait assassiner par les Hezbollah des années 80 et un autre qui s'appelait Hussein Mouroué qui est aussi un idéologue du parti communiste libanais. Et après cela ils vont s'allier sur les thèmes d'eux-mêmes c'est une force anti-impérialiste une bourgeoisie nationale etc. Entre guillemets les mêmes erreurs du passé. Mais encore une fois ça serait intéressant de revenir par la suite sur le mouvement de 2019 ça ça change en partie surtout chez les jeunes générations. L'autre fait important avant d'arriver aux différents soulignements c'est 2005 c'est le retrait du régime syrien. Le retrait du régime syrien du Liban après 30 ans de présence etc. est également un aspect important. Avant cela en 2000 vous avez également le retrait de l'occupation israélienne qui a été une victoire pour le Hezbollah. Bon le Hezbollah devient en 2000 déjà une force importante et respectée dans la région mais il faut se rappeler 2006 dans la région Hezbollah c'est rockstar Hassan Nassalla en 2006 c'est pour vous donner un exemple moi j'ai quitté le Liban durant la guerre je vais à Alep où je suis originaire dans les quartiers arméniens il y avait les photos de Hassan Nassalla c'était une rockstar parce que c'était une défaite de l'occupant israélien d'une invasion israélienne sur les libanais et voilà un parti arabe défait l'occupation israélienne défait voilà l'occupant etc c'est pas quelque chose de petit disons entre guillemets et même dans les rues du Caire à travers le Moyen-Orient vous aviez voilà le Hezbollah était devenu c'était compliqué d'avoir une approche critique on va dire dans ce climat de dire en même temps on a on soutient complètement la résistance face le droit à la résistance à l'Israël mais il y a quand même un certain nombre de problèmes avec le Hezbollah qu'il faut parler et on y reviendra et depuis 2011 en fait avec le soulèvement des populaires à travers les processus révolutionnaires au Moyen-Orient en Afrique du Nord le Liban n'a pas été épargné souvent on ne parle pas vraiment du Liban par rapport à cela mais dès le déclenchement des processus révolutionnaires en 2011 vous avez déjà un premier soulèvement qui s'appelle le peuple veut la chute du régime professionnel mais qui est très concentré sur Beyrouth et ça va être la même chose en 2015 en 2015 avec ce qu'on a appelé le mouvement Tupu ou la question des poubelles qui est directement et ça c'est vraiment en lien avec l'explosion finalement la question des poubelles qu'est-ce qui se passe c'est qu'en fait les lits politiques et économiques se partagent entre guillemets des formes de rente la rente c'est que des compagnies privées s'occupent des questions des poubelles etc ce contrat arrive à fin en 2015 ils ne se mettent pas d'accord sur le partage du gâteau donc crise donc les poubelles s'accumulent et là vous avez le mouvement qui commence et c'est intéressant de voir que ça part d'un mouvement entre guillemets d'opposition à des formes de conséquences néfastes sur l'écologie etc mais ça va être une remise en cause de tout le système professionnel aîné libéral libanais en 2011 le mouvement est surtout implanté disons chez les activistes au niveau large de gauche démocrate mais ça reste sur Pérou et je dirais classe moyenne libérale dominée et le mouvement prend fin dans la fin de l'été 2011 sur la question sérielle parce qu'il y a des partis qui sont venus dans le mouvement de protestation deux en particulier qui se disent contre le régime confessionnel mais tout en étant un soutien le parti syrien national parti social national syrien qui est un parti historiquement lié qui a pris exemple sur le fascisme italien et qui se dit laïque etc et l'autre c'était Amal et les deux vont casser le mouvement en s'opposant au mot d'ordre de solidarité avec la révolution syrienne donc à ce moment là le mouvement prend fin fin de l'été 2011 2015-2016 même chose en plus de la répression le mouvement dure plusieurs mois c'est intense mais surtout encore une fois sur Beyrouth et encore même s'il est plus important ça reste encore dominé par une classe moyenne libérale entre guillemets de nouveau tous les partis s'y opposent bagrèrent leurs différences etc et répression assez féroce c'est pour ça que moi je ne suis pas toujours d'accord je ne suis pas d'accord de parler d'état failli au Liban il y a un état quand il s'agit de réprimer donc ça c'est quelque chose aussi d'important c'est un système dans lequel il n'y a pas de services sociaux et très privatisés c'est une économie libérale mais un capitalisme mafieux depuis son indépendance c'est très vous avez 50% des Libanais qui n'ont pas d'assurance sociale etc mais ce n'est pas un état failli en soi parce que quand l'état veut réprimer il est présent donc on arrive au mouvement populaire du 2019 octobre ça commence par l'imposition et ça encore une fois c'est très en phase avec tous les mouvements populaires que vous avez eu à travers le monde contre le néolibéralisme etc l'élite politique libanaise qui veut mettre en place des nouvelles mesures d'austérité néolibéralisme met des taxes sur Whatsapp pour donc vous voulez communiquer entre vous par Whatsapp et les télécommunications au Liban sont très très chères donc vous voulez encore taxer sur Whatsapp bon c'est la goutte qui fait déborder le vase le soulèvement commence un mois après vous avez la crise financière qui commence au Liban il n'y a plus de dollars c'est une économie très dollarisée ou qui en partie vit grâce aux envois de fonds de la diaspora libanaise il faut savoir que les envois de fonds en général par année correspondent à peu près à 15 à 20% du produit intérieur c'est énorme je crois que c'est le troisième pays au monde où les fonds de la diaspora sont les plus importants après le Mexique et le Félippé donc c'est énorme et vous avez toute une crise qui se crée et vous avez un mouvement qui commence mais qui est beaucoup plus large que les précédents et qui se développe à travers le Liban du nord au sud et la différence fondamentale aussi par rapport aux autres c'est qu'il est également présent dans les régions en majorité chiite contrôlée par le Hezbollah notamment qui remet en cause le parti qu'il faut savoir et au gouvernement depuis plus de maintenant depuis 2005 14 ans donc ils peuvent plus de dire on n'est pas parti au système on regarde juste ils font partie ils ont participé à toutes les mesures néolibérales d'austérité donc il y a un challenge également au sein des classes populaires chiites où on avait vu par le passé dans les années précédentes durant les élections municipales etc. des protestations mais pas à ce niveau là et qui protestent en disant notamment beaucoup disent même certains amis qui disent moi je suis d'accord avec la résistance contre Israël mais on veut également une résistance économique et sociale il n'y a pas de développement économique de nos régions le seul débouché pour les jeunes en dehors de Beyrouth et à Beyrouth c'est de rejoindre le Hezbollah comme militant armé et aller se battre en Syrie etc. et ça c'est pas une option pour beaucoup de gens et qui veulent pas qui est critiquée donc vous avez une solidarité qui se met en place entre le sud et le nord entre chiites et sunnites entre chrétiens et musulmans d'ailleurs deux villes qui sont affiliées qui ont historiquement été confessions Tripoli qui était appelée avant et c'est un discours très raciste disons par les journaux libanais le Kandahar du Liban ça veut dire que c'est que les salafistes etc. en lien avec ce qu'était l'Afghanistan sur la place principale vous avez des soirées tous les soirs DJ et une énergie révolutionnaire très très importante et qui est en solidarité avec la ville de Nalbati et qui est au sud qui est en majorité chiite donc vous avez ces solidarités interconfessionnelles et c'est beaucoup plus ancré au sein des classes populaires véritablement la vraie différence de 2019 c'était cette implantation dans les quartiers populaires etc. il y a eu et il y a eu deux dans ce cadre là deux importants disons acteurs on va dire c'est les mouvements féministes qui ont joué un très rôle important pour amener vraiment des soldats démocratiques sociaux progressistes et les étudiants vraiment des contenus de classe démocratique et tout ça qui étaient entre guillemets les plus organisés au sein du mouvement après vous avez une myriade de petits partis de gauche d'organisations réformistes d'organisations libérales mais il n'y a pas eu jusqu'à aujourd'hui de structuration du mouvement et c'est le plus grand problème de pouvoir présenter une alternative politique démocratique sociale inclusive etc. parce que les gens particulièrement avec la crise économique qui n'a cessé de s'accélérer de s'approfondir au Liban maintenant plus de 50% des Libanais et Libanais vivent en dessous du seuil de pauvreté vous avez plus de 35% à 40% de chômage vous avez une inflation presque plus de 400% il faut savoir que le Liban importe quasiment tout 80% des aliments sont importés etc. et comme c'est fortement dollarisé vous avez une augmentation des prix et vous avez une dévaluation de la libre libanaise énorme vous avez avant la crise c'était 1500 livres libanaises pour 1 dollar maintenant c'est 8000 à 9000 livres libanaises pour 1 dollar donc imaginez tous ceux qui touchent leur salaire en livres libanaises c'est catastrophique donc tous les prix ont augmenté etc. et comment faire pousser que les classes populaires quittent leur parti qui leur distribue des aides sociales qui leur distribue des boulots sans construire une alternative politique et je pense que je reviendrai demain avec Christian je vous l'ai dit mais il faut parler aussi de cette capacité de créer des formes de double pouvoir qu'en partie en partie au Soudan et en Tunisie au Soudan par le rassemblement professionnel ont pu créer avec le centre de pouvoir créer une forme de double pouvoir pour pousser le pouvoir à négocier en tout cas ça ne veut pas dire qu'il y a un certain nombre de problèmes et un certain nombre de ces gens au pouvoir actuellement au Soudan veulent appliquer même issu de ces rangs des politiques néolibérales notamment en termes d'austérité etc. ou bien le GTT en Tunisie on pourrait critiquer une partie de la bureaucratie pour un certain nombre de positions mais ils ont créé des formes des garanties où les situations dans ces deux pays c'est la mode pire que par rapport au reste de la région en Tunisie il y a des gains démocratiques très clairs et dans ces deux pays également à côté d'organisations de masse de travailleuses organisées vous avez également et ce que je trouve c'est très important et c'est aujourd'hui c'est un peu les deux piliers sur lesquels on marchait organisation féministe de masse organisée qui ont permis de faire des avancées très importantes au Soudan c'était très clair en Tunisie également donc quand vous avez ces deux piliers qui permettent de créer des formes de pouvoir ce qui n'a pas été le cas au Liban mais également dans un certain nombre de pays de la région demain je parlerai en partie de la Syrie ça a été un très gros manque également donc ça c'est important et malheureusement le mouvement populaire a du mal jusqu'à aujourd'hui de se structurer comme vous le savez il ne suffit pas de faire des manifestations etc et en plus sans ce qu'ils disaient les Libanais au début en octobre 2019 ils disaient on essaie de faire des grèves sans syndicats complètement parce que toutes les structures syndicales sont complètement contrôlées et d'ailleurs on ne jouait aucun rôle depuis le début du soulèvement dans les luttes etc bon je vous passe vous avez eu Covid Covid a un peu diminué le mouvement mais déjà les gens et ça c'est un problème un peu dans les pays de la périphérie vous ne pouvez pas faire complètement Covid parce que les gens disaient avant de mourir du Covid je vais mourir de faim donc quand même bon même certains secteurs étaient complètement arrêtés d'autres étaient obligés de sortir alors le Liban et la Syrie sont toujours actuellement il y a un reflux important du Covid mais ont été relativement disons ça va même si on n'a pas les chiffres officiels etc mais vous avez eu approfondissement des problèmes économiques une baisse des mobilisations mais qui sont revenus direct et vous arrivez à l'explosion du 4 août l'explosion du 4 août et également pourquoi je vais parler de tragédie criminelle parce que tous on ne sait pas encore toute l'histoire c'est ça qu'il faut déjà savoir sur la question de l'entreposage de ce nitrate d'ammonium plus de 2000 tonnes on ne sait pas toute l'histoire parce que maintenant il y a une nouvelle histoire que ce ne serait pas forcément un armateur russe qui habite à Chypre mais ce serait un autre armateur qui en l'occurrence aurait des liens avec une ancienne banque libanaise qui elle-même avait des liens avec Hezbollah et on sait que Hezbollah utilise le nitrate d'ammonium en Syrie et dans d'autres mais bon je n'ai pas mal ce n'est pas ça l'important c'est comment la gestion du port et tous ont une gestion là-dessus tous les partis confessionnels néolibérals ont leur main là-dessus vous voulez les douanes c'est contrôlé par Hezbollah et la gestion du port c'est le parti du président et un autre de Havili donc ils savaient tous depuis 7 ans qu'ils étaient entreposés ils avaient tous une main dedans et ils ont laissé là-dessus et c'est pour ça que je parle de tragédie criminelle parce que voilà c'est ce qu'ils appellent en anglais des astres capitalisme c'est vraiment le capitalisme des astres on voit les conséquences mauvaises et c'est pour ça de dire je crois que Stéphane Schettam il dit oui c'est une question de compétence et de corruption cette incompétence et de corruption est dérivée directement du système néolibéral confessionnel libanais et ne peut pas être séparé et donc là vous avez de nouveau des nouvelles manifestations qui ont commencé et je ne peux pas vous dire la frustration énorme des libanais et libanaises d'ailleurs c'est pour ça qu'en partie c'était mal perçu certains ont vu oui Macron qui arrive les libanaises déjà c'est pas tous les libanais moi de là ils ont vu Macron comme le crise qui descend loin de là mais également il faut comprendre la frustration des libanais et libanaises plus de 30 ans vous avez des guerres vous avez rien ne marche dans ce pays et une corruption bon bref mais au delà de ça vous avez des manifestations très importantes qui sont reparties avec je ne sais pas si vous avez vu les images semblant ils pendaient tous les tous le slogan le slogan dominant au Liban tous sans exception et ça aussi c'est très important c'est qu'il n'y a pas d'exception tous sont condamnables tous ceux qui sont dans ce système confessionnel néolibéral sont condamnés sont condamnés sans exception donc vous avez eu tous des gens se faisaient pendre tous les acteurs politiques se faisaient pendre sur les hashtags dominants les suivants dominants c'était vengeance etc encore une fois ce que je parlais c'est l'arrivée de Macron qui soit disant arrive comme voilà le messie Macron est arrivé pour sauver le système confessionnel néolibéral au Liban déjà il appelle un gouvernement d'union nationale ça veut dire de nouveau mettez tous à la table mettez vous d'accord ce qui a été au Liban ça fait depuis 15 ans quasiment il n'y a que des gouvernements d'union nationale et deuxième chose il dit on est prêt à vous prêter des milliards d'euros mais vous devez mettre en place les réformes qu'on vous dit qui sont demandées par la France et d'autres institutions monétaires internationales depuis longtemps quelles sont ces dites réformes donc ça veut dire mesure d'austérité coupe dans les salariats au niveau du service public fusion d'institutions publiques et privatisation de l'électricité du Liban complète privatisation d'autres infrastructures publiques sous des formes de partenariats publics privés il faut savoir que depuis 2011 la banque européenne de reconstruction du développement a dit le Moyen-Orient est une région stratégique pour mettre en place tout ce qui est les formes de PPP public private partnership et d'ailleurs c'est un des ciments des politiques en Arabie Saoudite du nouveau Mohamed Ben Salman tout va être privatisé sous ce genre de forme c'est un cadre très important et on voit à chaque fois que les crises permettent d'approfondir cela d'ailleurs en Syrie malgré la guerre malgré tout ça c'est également un pilier de l'approfondissement du néolibéralisme en Syrie en donnant des privatisations à l'infrastructure publique etc. des contrats publics à des proches du régime et des puissances étrangères de type Russie donc c'est ça la demande de Macron ces réformes néolibérales qui sont à la source de la crise libanèse et du soulèvement populaire disons et le gouvernement du Nouveau Mettez-vous à la table avec tout le monde d'ailleurs il a même vu et ça c'est une différence de la France par rapport aux Etats-Unis qui voient surtout le Liban à travers le prisme iranien Macron n'a pas eu de souci d'aller voir également le chef des députés du Hezbollah et le Hezbollah n'a aucun problème du moment que la remise en cause de ses armes n'est pas sur la table de mettre en place toutes les mesures du FMI quasiment de mettre de nouveau un gouvernement du non-national d'ailleurs il rappelle au retour de Hariri le symbole du néolibéralisme libanais donc et là maintenant il s'est bloqué au niveau de la formation du gouvernement mais on est de nouveau dans une situation assez modeste je l'ai terminé dans le sens que le soulèvement populaire libanais a eu une profondeur depuis octobre 2019 qui n'a pas été connue depuis trois décennies quasiment il y a une frustration énorme mais il y a une chose aussi qu'il faut voir et ça c'est souvent la crise ne veut pas forcément dire que vous allez avoir un renversement du régime ou une force alternative progressiste qui va forcément c'est pas un truc automatique comme vous le savez très bien et que cette crise ne va pas forcément malheureusement aboutir sur un changement du système de niveau radical et il y a des grandes chances qu'au contraire que l'approfondissement des problèmes socio-économiques au Liban bénéficie des partis confessionnels néolibéraux qui ont encore les moyens de redistribuer une partie des jobs une partie de maintenir le réseau néantiliste et d'aides et ils bénéficient pour certains d'aides également de puissances étrangères comme je vous disais le Hezbollah a sa propre par rapport à l'Iran et vous avez d'autres parties moins aujourd'hui l'Arabie saoudite qui dit concrètement le Liban c'est foutu c'est en main iranienne on ne peut plus rien faire donc c'est pour ça qu'ils ont un peu coupé leur opinel pour Hariri mais c'est vraiment on revient à la question fondamentale c'est l'essentiel de structurer le mouvement de protestation de créer une alternative progressiste démocrate enracinée dans les questions socio-économiques et aussi la difficulté c'est de créer des liens la majorité partie de la gauche libanaise et réformiste avec les travailleurs et travailleuses étrangers il faut savoir qu'au Liban vous avez plus de 1 million de travailleurs et travailleuses étrangers sans compter les Syriens qui sont entre 800 000 et 1 million il n'y a pas de liens qui sont faits le ministère du travail au Liban interdit la mise en place de syndicats pour les travailleurs étrangers et ça c'est des liens à faire pas simplement au Liban mais qui est des leçons aussi à prendre surtout les pays du Golfe vous avez du main d'oeuvre étrangère qui dépasse souvent les 80% selon les pays pas l'Arabie saoudite mais ça c'est des choses à mettre en avant qui sont fondamentales et également comprendre que c'est des questions la question libanaise ne veut pas être réglée toute seule c'est une question régionale vous avez tous les pays qui interviennent au Liban de l'Arabie saoudite à l'Iran mais ça c'est également et c'est pour ça que le slogan tous sans exception était important parce que c'est pas seulement par rapport aux forces locales mais également régionales et internationales un refus de ces interventions mais c'est un vrai défi donc je suis pas forcément pour l'instant très optimiste malheureusement je pense qu'il y a une capacité des partis confessionnels néolibéraux également de se maintenir avec le soutien de ces différentes puissances étrangères mais il y a beaucoup de challenges il y a des camarades qui essaient de travailler sur le terrain mais il y a une telle fragmentation malheureusement de la gauche et des démocrates qui rend pour l'instant toute mise en place d'une structure alternative pour les classes populaires très très compliquée donc je finis la souche je suis désolé que ce soit un peu mais voilà c'est un vrai défi c'est vraiment une question pour toute la région et c'est pour ça que je disais au niveau de Soudan la Tunisie prendre ses leçons pas sans critique mais comprendre que bon voilà c'est des choses qui sont importantes ces structures alternatives de masse organisées et ce que je disais un peu ces deux piliers qui je pense sont très importants organisation de travailleurs travailleuses de masse organisées organisation féminine passe également c'est contre ce que j'ai appelé les deux pas seulement moi les deux piliers de la contre-révolution les anciens régimes et les forces fondamentalistes religieuses voilà